40 jours après Pâques, 10 jours avant la Pentecôte, l'Ascension est célébrée à travers le monde par les chrétiens chaque année. Quel est le sens de cette fête pour ces derniers ? Comment doivent-ils la célébrer ? Autant de questions pour lesquelles je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire le Père Jean-Philippe Acré, vicaire de la paroisse Sainte Dorothée d'Angré. Mon Père, bienvenue. Merci. Merci à vous d'avoir accès à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez pour partager ma foi avec le peuple chrétien. 40 jours après Pâques, on commémore l'Ascension. Quel sens cette célébration revêt pour les chrétiens catholiques ? 40 jours après Pâques, l'Église célèbre la solennité de l'Ascension qui rappelle la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Quand on parle de l'Ascension de Jésus, on l'imagine s'élever de la terre vers les cieux. Qu'en est-il exactement ? Oui, Jésus s'élève par ses propres mérites à la gloire de Dieu. Évidemment, c'est là-bas qu'il était et par le mystère de l'incarnation, il est descendu sur la terre. On pourrait dire qu'il a accompli sa mission et il retourne maintenant là où il était initialement. Et en retournant, il nous confie en quelque sorte à la sollicitude de l'Esprit-Saint parce que l'Esprit-Saint viendra comme cette force, ce paraclet pour nous accompagner aussi dans ce témoignage que nous devons rendre aussi de notre foi. Est-ce que c'est véritablement ça l'Ascension ? Oui, le Christ qui monte, c'est en même temps un signe d'espérance aussi pour nous les croyants, pour nous les chrétiens. Il nous rappelle ainsi que notre vie est aussi promise à cette éternité bienheureuse. Notre vie est appelée aussi à être aussi Ascension, est appelée aussi à être montée aussi vers le ciel. Alors, les disciples de Jésus sont-ils eux aussi promis à cette ascension ? Bien évidemment, parce que comme on le dit, là où la tête est passée, les autres membres du corps sont aussi appelés à passer. Alors la tête c'est le Christ, il nous a ouvert un chemin, le chemin de l'amour et c'est sur ce chemin que chaque disciple doit véritablement expérimenter et pratiquer sa foi. Et donc nous aussi, à la suite des disciples, nous sommes aussi promis à cette éternité si effectivement nous vivons de l'amour et si nous semons l'évangile dans les cœurs. Et les autres chrétiens ? Bien véritablement, tout le monde est associé à cet héritage de la foi. Tous. Voilà, sans exception. Trois célébrations se succèdent généralement dans le calendrier chrétien. Il y a d'abord Pâques, l'Ascension et ensuite la Pentecôte. Y a-t-il un lien entre ces trois célébrations ? Oui, il y a un lien. Voyez-vous, l'Ascension est située entre la Pâques et la Pentecôte. Et voyez-vous, à travers la célébration de la Pâques, c'est Jésus qui offre le salut à toute l'humanité. Il nous libère en fait du péché et il nous donne véritablement la vie éternelle. Et justement, l'Ascension que nous célébrons rappelle en fait que le Christ, comme je l'ai dit à l'entame, il est élevé, il retourne vers son Père. Mais en retournant vers le Père, Jésus en fait change de mode de présence. Il ne sera plus présent physiquement, charnellement, mais il donnera à ses disciples de faire l'expérience de sa présence par la force de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi l'Esprit-Saint nous est donné, pour que véritablement nous puissions ouvrir notre cœur à cette nouvelle présence de Dieu, vivre intensement de sa présence dans nos cœurs en fait. Il n'est plus là, mais l'Esprit nous accompagne et nous donne véritablement de comprendre qu'il est avec nous, comme il l'a dit, tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, avec véritablement l'Ascension, et aussi porter la venue de l'Esprit-Saint pour aider les disciples, pour les galvaniser dans la dynamique de la prédication et de l'annonce de l'Évangile. Donc, effectivement, il y a un lien entre les trois célébrations, Ascension, Pâques et Pentecôte. La présence terrestre de Jésus-Christ s'achève avec l'Ascension. Ce départ important peut renvoyer à un moment de tristesse pour les disciples. Pourtant, l'Ascension est célébrée, on va dire, dans la joie. Alors, comment devons-nous célébrer l'Ascension? Dans quel état d'esprit le chrétien doit être? C'est vrai que c'est un départ, mais c'est un départ qu'il ne nous laisse pas dans la tristesse. Parce que Jésus nous rassure de sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et donc, comme je l'ai dit, il n'est plus là physiquement. Donc, les disciples devront faire le deuil de cette présence physique pour s'ouvrir, en fait, à une nouvelle présence. Cette présence que l'Esprit nous donne d'accueillir. Et véritablement, cette solennité de l'Ascension nous donne de comprendre, comme je l'ai dit, que Jésus, il change de mot de présence. Et en fait, la solennité de l'Ascension nous responsabilise dans le sens aussi que maintenant, le Christ a fait sa part à nous aussi de faire la nôtre en ouvrant les frontières de l'Église et en accueillant aussi de nos disciples. Donc, cette solennité de l'Ascension nous responsabilise dans la mission. Voilà, c'est comme une articulation entre notre désir du ciel et aussi le moyen que nous avons aussi de collaborer à la mission de l'Église. Donc, c'est une fête où le chrétien est appelé, véritablement, à prendre au sérieux sa foi, qui le porte, en fait, à annoncer Jésus ressuscité au monde. Tout comme la fête de Pâques, est-ce qu'il y a des moments marquants pendant cette commémoration ? Il n'y a pas de moments marquants durant cette célébration de l'Ascension. Alors, comment on doit la célébrer ? Dans l'espérance et avec beaucoup de foi. Voyez-vous, l'oraison d'ouverture de la messe de l'Ascension le dit, l'Ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Mais de quelle victoire parlons-nous ? C'est la victoire sur tout ce qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est une fête qui nous renvoie à ouvrir notre cœur à l'espérance. L'espérance de vivre dans l'amitié de Dieu. L'espérance aussi de mener notre vie dans la perspective du ciel. Parce que nous avons été créés aussi pour le ciel, en fait. Et donc, il n'y a que sur ce chemin que l'homme puisse véritablement trouver sens à sa vie. Voilà, en quelque sorte. L'Église catholique célèbre aussi l'Assomption. L'Ascension et l'Assomption sont souvent confondus. Quelle est la différence entre les deux termes ? Il y a bel et bien une différence entre l'Ascension et l'Assomption. Parlons de l'Assomption, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. Et l'Église catholique n'a pas connu la dégradation du tombeau. Elle est élevée au ciel par les mérites de son propre Fils, qu'il associe à ce qu'il est. L'Assomption, véritablement, nous renvoie à Jésus. Jésus qui est élevé, qui est exalté dans la gloire de son Père. Donc, il y a nettement une différence. Comment vivre cette fête de l'Assomption aujourd'hui pour les chrétiens alors qu'ils n'ont pas vécu au temps de Jésus ? Ils doivent vivre cette fête avec la foi et aussi avec l'espérance. Chacun doit se dire que la terre n'est qu'une demeure passagère. Je suis en exil sur cette terre. Et le ciel, en fait, c'est véritablement notre patrie définitive. Quand je parle de ciel, je ne parle pas de l'espace au-dessus des nuages, non. Je parle, en fait, de cet état de communion avec le Seigneur. Donc, l'espace, en fait, spirituel où Dieu nous rejoint et où nous le rejoignons pour vivre de son amour et pour aussi laisser cet amour sortir de nous pour aller à la rencontre de nos frères, en fait. Donc, cette fête nous appelle véritablement à semer l'Évangile, mais aussi à s'aimer de l'Évangile. Et si vous aviez un dernier message à faire passer pour l'Ascension aux fidèles chrétiens qui nous suivent ? Je leur dirais que par le mystère de l'Ascension, chacun aussi est appelé à voir, en fait, l'aboutissement de sa vie. Et cet aboutissement de notre vie, véritablement, coïncide, en fait, avec la réalité du ciel. Nous sommes promis au ciel. Et le ciel devient véritablement ce que nous devons chercher au quotidien, ce que nous devons chercher à accueillir et à embrasser d'abord dans notre cœur. Et donc, par les mérites de cette célébration, que chacun se remette aussi devant les exigences de sa foi pour comprendre qu'il est appelé aussi à une vie céleste. La vie n'est pas que matérielle, il y a aussi une dimension spirituelle, une dimension spirituelle à satisfaire. Et prendre le chemin de l'amour, c'est véritablement aussi se lever vers le ciel. Père Jean-Philippe Acré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le flicaire de la paroisse Sainte Dorothée d'Angré. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est à dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Dorothée d'Angré